Bonjour à tous, Shalom Israël et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Alors comme vous l'avez entendu dans l'introduction, aujourd'hui on va parler de l'Israël et la chanson qui a gagné la sélection israélienne par X-Factor apparemment fait débat. Alors la chanson qui a été sélectionnée c'est la chanson I Am du chanteur Michael Ben David et ben écoutez je vais écouter ça tout de suite comme ça on pourra débattre ensemble. Let's go ! Ok beaucoup d'attitude déjà Don't be basic C'est littéralement la sous-mental de Bilal Asani là par contre Ok on va voir mais J'adore basic cela dit donc Ok c'est très très sassy C'est vraiment la sous-mental de basic je suis désolé Mais du coup c'est très entraînant ça nous a envie de danser Il sait janter Le refrain est très sympa genre je me vois bien danser dessus en boîte et tout Et ça fait traiter la vie pour le coup Oh ! Ah j'aime bien ce moment là J'adore les instruments un peu orientaux et tout moi J'adore les instruments un peu orientaux et tout le coup J'adore les instruments un peu orientaux Je trouve que sur scène c'est pas aussi dynamique que ça devrait l'être en fait Enfin il y a de la danse et tout mais peut-être au niveau des jeux de caméra etc il y a un truc à revoir Après il sait danser Ok Bon Alors Je peux comprendre pourquoi ça fait débat Bon premièrement déjà le petit plagiat Alors je sais pas c'est pas un plagiat c'est peut-être juste un sample Je sais pas d'où ça vient J'imagine que ça vient de un sample en commun avec Bilal Hassani Mais Je peux comprendre pourquoi certaines personnes n'aiment pas Et en même temps j'ai envie de le défendre un peu Alors pourquoi je comprends que les gens n'aiment pas Parce que c'est vrai que son côté très saci J'ai beaucoup d'attitudes etc Je peux comprendre que ça passe pas avec tout le monde Ça peut le rendre un peu Comment dire Ça peut le rendre un peu imbu de lui-même Et pas sincère Et on sait qu'à l'Eurovision on aime bien quand les gens sont authentiques On peut être extravagant etc mais il faut que ça reste authentique Il faut qu'on sente que la personne est elle-même Et là c'est vrai que ça peut sonner comme un peu faux Donc ça c'est peut-être à revoir Il faut peut-être un peu turn down la chose Mais en tout cas Moi je trouve ça très fun Genre ça donne envie de danser C'est l'Eurovision Il ne faut pas tout le temps se prendre au sérieux Cela dit je pense qu'ils peuvent améliorer de ouf la prestation D'ailleurs je comprends même pas pourquoi il n'y a pas de drag queen sur scène Parce que cette chanson fait purement chanson de drag queen Genre on peut entendre ça au post-drag race On dit ah ok ouais ça passe quoi Donc j'imagine sur scène Je sais pas moi 4 drag queens qui arrivent Qui dansent avec leur petit éventail et tout Je pense que ça peut donner une prestation très sympa Et même un peu fun Marrante Genre qui ne se prend pas trop au sérieux Qui est là vraiment pour rassembler les gens Faire la fête Et je pense que C'est dans cet objectif là Qu'il devrait se concentrer Enfin Israël Pour cette année Alors que là ça paraît juste en mode Genre Y'a Sleigh Mama Tip tac boum Enfin ça fait un peu Bon il est pas white Mais basic white gay Vous comprenez l'idée Sinon il sait chanter Il sait danser Donc je pense vraiment qu'il y a de la marge de progression Enfin il va y arriver Après bon C'est vrai que niveau qualité La chanson c'est pas une chanson qui était de ouf Mais voilà je pense qu'il faut vraiment qu'il se repose sur la prestation du coup Et juste un petit commentaire sur les autres chansons Parce que je sais qu'il y a d'autres chansons qui étaient beaucoup aimées Comme une qui s'appelait Marionnette Personnellement j'aimais aussi beaucoup Après honnêtement dans toutes les chansons de la sélection de cette année Y'en a pas une qui me disait Ah ouais elle va être très bien classée Donc je pense que Quitte à pas être hyper bien classée Autant envoyer celle-là Alors ok elle va diviser Mais on l'a déjà vu dans le passé Les chansons qui divisent Au final c'est les chansons qui se classent le mieux Parce que soit on va la décester Soit on va l'adorer Et ceux qui vont l'adorer C'est ceux qui vont donner les 8, 10, 12 points Et c'est comme ça qu'une chanson attrape des points Et se classe un peu plus haut dans le classement Donc pour moi c'est un bon choix d'Israël Et voilà Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas n'oubliez pas de liker Et bien sûr de vous abonner Et bien sûr dites moi en commentaire Ce que vous avez pensé de cette chanson Et de cette sélection nationale Donc israélienne Et bah écoutez je vous retrouve très bientôt Je vous fais des gros bisous Et à bientôt Ciao J'ai dit deux fois à bientôt Mais pas grave Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz